Nous allons procéder au test kinésiologique, des plus connus, des plus communs. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle, en fait elle va se tourner doigt à moi, voilà, elle attrape ses poignets, elle serre bien ses pieds, donc les pieds bien joints. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer vers le bas. Alors, il faut bien faire la différence, c'est que si je tire en arrière, regardez ce qui se passe, je tire en arrière et elle, elle va faire un pas, vous avez vu, elle a fait un pas pour se rattraper. Forcément, elle ne va pas tomber. Par contre, si j'appuie vers le bas, vous voyez, là elle tombe tout de suite. Donc, l'idée dans le test kinésiologique, c'est d'influencer l'axe et non pas de le déplacer. Donc là, si je tire, je triche, forcément je crée du mouvement. Mais si j'appuie vers le bas, je teste son axe. Et vous avez vu, son axe n'est pas très solide. J'ai dit tout à l'heure, test kinésiologique, j'ai dit que j'allais appuyer, donc j'appuie. Donc je remonte, je suis derrière, elle ne va pas tomber non plus. J'appuie donc bien vers le bas. Ok, elle tombe, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et là, je lui donne donc une carte carbone. C'est notre première gamme, notre première entrée de gamme carbone. Il y en a plusieurs, mais c'est notre première entrée de gamme. Et là, on va faire la même chose. Donc je vais juste appuyer vers le bas. Arrête, j'ai compris, c'est bon. Ok. Ça ne bouge plus. C'est puissant. D'accord. Non, mais je n'avais vraiment fait le test kinésio. Je les ai achetés parce que je sentais qu'il fallait... Ah ouais. Alors on va faire le deuxième test kinésio, c'est le point d'équilibre. L'équilibre, c'est génial. Alors regardez, je rééloigne de nouveau la carte parce que, comme vous avez compris, il y a quand même un champ sphérique parce qu'elles sont quand même puissantes. Donc je dois les éloigner pour que le corps soit plus influencé. Donc là, cette fois-ci, c'est face à la caméra. Elle se met sur une jambe en équilibre et elle écarte les bras. Elle écarte les deux comme ça ? Voilà, c'est ça. Donc là, je vais appuyer du côté où elle est en équilibre. Là, l'idée, c'est qu'elle crée une résistance. Voilà. Donc ça veut dire que si j'appuie vers le bas, elle tombe. Ok. Alors là, c'est logique. D'accord ? On recommence. Vas-y. Donc là, elle est sur une jambe. J'ai ma main derrière. Je ne l'aide vraiment pas. J'appuie vers le bas. Elle tombe. Et regardez bien la différence. Je vais faire une troisième fois. J'appuie vers le bas et non pas je tire. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil. Et puis elle sent aussi la différence. Donc j'appuie vers le bas. Eh bien, regardez. Maintenant, on va refaire la même chose avec la carte. Donc là, elle va l'avoir dans la main. Non, gardez-la dans la main. Tu peux le garder dans la main directement. Voilà. Lève la jambe. Et là, même principe, j'appuie. C'est mon bras qui penche. Ok. Voilà. Et je peux appuyer et me pendre à son bras. Ça ne bouge pas. Et le troisième test kinésiologique qui est très impressionnant, c'est celui-ci. Donc là, elle va se mettre côte à côte avec moi. Tu as de la force parce que tu as beaucoup de force. Je fais exprès. C'est ça ce qu'on appelle éprouver le corps. Les tests kinésiologiques, traditionnellement, ne vont pas aussi fort que ça. On n'a pas besoin d'appuyer aussi fort que ça. Là, j'appuie parce que je veux vraiment démontrer le côté spectaculaire. Tu crées un effet pour la vidéo. Voilà. Pour que vous puissiez voir que les chaos électromagnétiques sont véritablement déjà, d'entrée de jeu, un gros boycott contre nous. Mais que nous avons un apport soutien énergétique. En fait, ça nous impacte de 70%. Nous sommes 70% plus faibles. Donc, au lieu d'être à 100% de notre capacité, on est à 30% de notre capacité du matin au soir. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on est faible. Et pourtant, on ne le ressent pas parce que notre corps s'est habitué à cet état-là. Donc, on croit qu'en étant à 30%, on est déjà à 100%. Donc, oui, on utilise les 100% de nos 30%. Mais on enlève les chaos électromagnétiques, on prend 100% de nos 100%. Et là, on se découvre. C'est pour ça que les témoignages de sportifs qu'on a pu avoir, la petite fille, les grands-mères de 83 ans et celles qui ne marchaient pas, qui se met à marcher. Là, on comprend tout de suite. Parce que les jambes qui ne pouvaient plus supporter leur corps, se mettent d'un seul coup, à les supporter, ils peuvent marcher. Donc, le troisième test, c'est celui-ci. Donc, pieds joints. Pareil. Là, je lui prends la main. Donc là, on met les doigts ici. Je vais donc appuyer vers le bas. Regardez ce qui se passe si j'appuie vers le bas. Donc, elle lève la jambe, elle tombe. D'accord ? Donc, pareil, j'appuie vers le bas. Et là, je vais faire la même chose. Là, je vais juste enlever la bague pour ne pas te faire mal. Et même principe. Donc, on reprend les doigts. Je vais donc rappuyer vers le bas. Je rappuie vers le bas. Oui, doucement. On voit. Et ça ne bouge plus. C'est terminé. Oui, c'est très puissant. Donc, on se retrouve... Ça, c'est la carte premium. C'est la première gamme. Non, ce n'est pas la carte premium. C'est la première gamme des cartes carbone. Mais avec une carte premium, on a les mêmes effets. Donc, c'est la méta 1. C'est la méta 1. C'est la méta 1. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est vraiment le fait que le corps humain revient déjà 1 à sa 6. C'est la stabilité naturelle. Deux, il est juste optimisé par un petit champ, on va dire, vibratoire, comme elle expliquait tout à l'heure. Que nous, on a pris conscience de ça, il y a peut-être un an et demi, deux ans en arrière. On s'est dit, punaise, mais waouh, en fait, on crée un soutien en plus. Donc, on libère et on soutient. Donc, oui, c'est assez spectaculaire, comme vous pouvez le voir. Je croise beaucoup de personnes qui prennent soin de leur santé, qui mangent bien et tout ça. Et la question que je me pose quand je vois des thérapeutes ou des personnes qui sont vraiment axées sur le bien-être et la santé, ils n'ont pas de dispositif pour se protéger des ondes électromagnétiques. Donc, ils sont traversés par des champs et ils sont déjà à 50% de leur énergie. C'est des témoignages, mais incroyables. C'est ça qu'on va commencer à vous montrer parce qu'on pourrait croire que c'est juste impossible. Mais oui, c'est vrai, il y a des choses qui fonctionnent et qui sont efficaces. Le dispositif dont on va parler, c'est une carte en carbone. Vas-y, essaye de me porter. La carte. Allez, toujours pas gêne, sous la peau. Sur la peau. Oui, non, mais. Sur la peau. Aujourd'hui, les gens, en général, ont une faite. On croit aux médicaments, pourquoi on ne croit pas à la carte ? Non, on croit. Sous-titrage ST' 501